Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes à un sens de l'humour. Public averti seulement. Moi j'ai une question tout de suite en partant. Je sais que je sais pas si c'est commencé, mais... Pourquoi je suis tout le temps dans le milieu? Je sais pas si je suis gros pis je rentrerais pas si je serais sur le côté. La réponse est tellement simple. Personne n'était encore assis, sauf Sébastien. Il avait choisi le milieu. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, ouais, si tu peux être... Si tu peux être persécuté... Tout le monde sait que c'est un podcast... Contre la grossophobie. C'est pas ça que vous me mettez dans le milieu? Mes deux petits crisses d'amègue. Hé, prête-moi non ton t-shirt, man. Moi j'embarque pas là-dedans. Sérieux. Hé, bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Podcast officiel de la guerre en Ukraine. Encore? C'est pas vrai. Ça se passe-tu encore, ça? Ça doit... Je n'entends plus parler. On aurait entendu parler si c'était fini, d'après moi. Cette semaine, on est chez Mathieu Arton pour une deuxième fois. On n'est pas dans les portes de son atelier cette fois-ci. Il fait un peu froid dehors. Merci, Matt, de nous accueillir. Ça va? Hé, ça va. Bienvenue. Cool, hé, merci. Devant la bibliothèque de... Comment qui... La grande... C'est quoi l'émission TV5? La grande librairie? Oui, oui. Est-ce que tu es ici qui filme ça? On filme ça ici. La grande librairie faite en forens. Il capote sur notre champ lexical, man. Penses-tu? Ah oui. Tu sais quoi une forens? Le dialecte québécois. C'est les Dubois qui disaient ça. Le dialecte québécois. J'ai un petit peu amusant avec le dialecte québécois. Moi, je regarde les livres ici, puis... Mathieu, c'est un de mes bibliothécaires préférés. On se passe des livres de temps en temps, puis... Puis je checke le nombre de livres qu'ils citent, puis c'est environ le nombre de livres que j'ai perdus dans ma vie. Hé, je pense qu'en est un à toi, man. Oui, c'est ça. Ils sont tous cités. Non, mais en termes de gras aussi, là. Tu sais, genre... Moi, j'ai tout le temps fait ça un peu, là, depuis plusieurs années. Oui, oui, oui. Avec le nombre de livres ici, tu sais, le nombre de livres que j'ai perdus, man. J'ai dû perdre 900 livres dans ma vie. Tu sais, gagne 5. Ça fait que c'est sur l'agrosophobie. C'est vraiment agrosophobie. On décrochera jamais. On est deux gars avec les artères bien bouchées, puis l'autre aussi... Oui, c'est ça. Quand il voit un V8, on le voit descendre tellement qu'il est maigre. Il se casse de quoi? S'il voit, le médecin, il ne le met même pas dans un rayon X. Il met rien qu'en avant de la reteinte quand il fait soleil. Oui, c'est ça, tu en vois. Ah, il est cassé, là, tu vois bien? Lève ta jacket, on va faire l'affaire. C'est ça. Il fait juste pogner sa flashlight d'iPhone, puis... Ouais, t'es cassé, là, là. Tes deux côtes sont cassées bien comme il faut. Moi, il faut... Ça n'a pas rapport du tout, mais là, je vois les petits moineaux au dehors. Ça me fait capoter. J'ai plein de feeders en arrière, mais il faut que je les amène plus proches pour l'hiver puis mettre de la bouffe dedans. Ben oui. Moi, je n'ai aucun oiseau chez nous. Je mets rien que la bouffe l'été. C'est ça, des feeders en arrière? Ben, j'ai fait des petits feeders en bois. Ils promèrent exactement comme ça. Je les ai tous accrochés dans ma forêt en arrière. Puis t'y vois pas. Parce qu'ils vont, mais ils vont loin. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait cette année. Je l'ai mis un sur le passé au... Ouais. Chez nous en arrière. Tu devrais voir les jets bleus, man. C'est des labradors. Des énormes jets bleus, là. Des énormes jets bleus. Surtout quand il fait fret, là. Il se pose. Ils sont comme... Puis il y a comme des jets gris, aussi. Ah, ouais. À moins que c'est des bleus. Ouais, ouais. Les jets gris, on l'appelle la pie, là. Ben, elle qui est à New Richmond dans le stationnement. La même. C'est-tu ce oiseau-là que tu parles? Ben non, mais j'ai des jets gris chez nous. Il y a quoi? Il y a une pie à New Richmond? Non, mais... Le monde la connaît, genre. J'essaie de voir si on parle du même oiseau. Comment tu veux que je cherche la pie du parking à New Richmond? Non, mais parce que c'est un oiseau qui est tannant. Si tu te mets à le nourrir à quelque part, genre c'est comme une mouette dans le parc de la Gaspésie un peu, dans le parking de New Richmond. Fait que là, je me demande, toi qui vas souvent à New Richmond, est-ce que c'est le même oiseau qu'on parle? Oui. Je vais te dire oui, man. Bonne réponse! Je m'a skippé de cette conversation-là, mais j'ai aucune, t'sais... Hey, as-tu vu, t'sais, l'année passée, on avait été à Montréal, il y avait un oiseau dans le parc. C'est-tu oui? Je continue. Après ça, je vais arrêter de commenter sur notre environnement. Mais c'est drôle que je vois le petit mini-pagnet de basket. Ça fait deux semaines qu'on s'en cherche un pour mettre à la maison. Amazon, man. Amazon, mais c'est toutes des affaires pour accrocher sur une porte. Cheapette, là. Mais ça, c'est de la bombe, là. Ben oui, ça, un Rawlings, pis tout. Mais en fait, à la base, c'est sur une porte, là. Ouais, c'est ça, je vois, là. J'ai fait le parking, pis j'ai... Ouais, je pense que ça va être sûrement de quoi de même. Parce que, man, le petit trip sur le basket. Fous. Normal, c'est bon, il voit son père jouer à Touquet 23 heures par jour. Oui, c'est ça. L'été, je suis en train de faire des lancers francs dehors, pis l'hiver, je suis en train de faire des lancers francs sur l'Xbox. Ah, ben, même toi, man, tu vas baller en dedans sur un petit panier, là. C'est sûr et certain. C'est malade. C'est ici, Momo. C'est 10 pieds, là. Je dunque, man. Ben, on a déjà joué ici. Je suis allé faire un podcast avec l'autre jour. Il y avait un petit bandeau comme Allen Averson. J'étais comme là, man, décroche, sti. Lui, ça lui faisait bien, mais pas toi, là. Pas toi, man. Tu remarquais que je l'ai pas mis. Néon. Ah ouais, c'est basse, hein. Quand il y a quelque chose qui fit pas, il te le dit en estie, hein. À chaque fois que tu le remets, tu repenses à ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas ça. Il me le dit pas souvent, fait que je dois fitter... Tu fites. La majorité du temps. Ouais, t'es fit fit a shade of beige. Là, aujourd'hui, c'est toute de la friperie. Toute de la friperie, sauf mes culottes. Ouais. Toute de la friperie, ouais. Friperie, tee-shirt friperie, boxeur friperie. Non. Boxeur d'un friperie, ça se fait-tu? Ouais, y'en a. Y'en a? J'ai déjà vu ça. Ish. Ouais, hein? Ben, des soutiens de femmes plus, peut-être, là? Ouais, peut-être. Ouais, hey, si bon, je met... Mettons, j'irais de mettre mes boxeurs à friperie. C'est pas vraiment... Plein de trous. Non, mais y'a un tri, là. Imagine l'on qui trie. J'en connais qui trie, là. Il doit avoir des affaires que... Il doit avoir... Un peu le classique de genre, au lieu de jeter, pour pas me sentir mal, je vais... Il s'arrangeront bien que ça. Les trieuses. Hey, je me demande, c'est quoi le percentage de stuff qu'ils jettent? J'en ai du monde qui ne lavent pas leurs stocks. Ça doit se sentir l'hostie de caouiche, man. Tu sais, du linge de barbe d'assure, là, que ça a traîné dans le garage de l'humidité pendant un mois de temps. Ça, c'est la moitié de la vie, mais... Les équipements, mettons, tu pars, plein de tueurs ou... Ça doit être... Mais tu dis ça, mais pour les meubles, il y avait ouvrant... Comment tu appelles ça pour des meubles, en tout cas? À Caplan. Puis ils ont fermé parce que le monde était trop genre... Au lieu de aller jusqu'aux lettres à Saint-Alphonse, ils allaient dropper leurs meubles d'école en avant de ça. Puis genre, j'évoque ça, ils ont fait comme... On n'a pas assez de bénévoles puis de monde pour gérer vos ordres. C'est plate, là. Tu sais, genre, belle commode, mais les tiroirs sont tous arrachés. J'irai pas à la domme, on va me goûter 15 gas. Surtout, c'est en mélamine. Ouais, c'est ça. Mélamine? Mélamine? Mélanine? Ouh! Vous voulez voir une histoire de mélamine? Oui. Mél... Mél... Car... On était décidé sur le mélanine. Mélanine? OK, on établit mélanine. C'est tellement possible. Vous voulez voir une histoire de mélanine? Vas-y. Ben, ça va me l'assurer. Non, c'est quand je travaillais au BMR à Nourichman. Je connais une fille qui s'appelle Mélane puis c'était une naine. Fait que Mélanine. Mélanine? Bon, on va arrêter ça, là, aujourd'hui. Non, vas-y donc, Mélanine. Mélanine mine. Non, je travaillais au BMR à Nourich puis je travaillais dans la cour. L'hiver. Puis il y a un gars qui vient se chercher. C'était 7 ou 8 grosses feuilles de 4 par 8 de mélanine. Ben, ça, dans sa boîte de pica puis moi, je vais pour lui demander, mettons, sont où tes straps ou as-tu besoin de straps? Ah non, non, je m'en vais pas loin. La mélanine, l'hiver, mettons. Quand il fait moins 4, moins 5, là, c'est plus glissant que... De la glace. Qu'à de la glace. Ah ouais. C'est beau, monsieur, il part avec ça. Tourne à gauche, pogne la petite côte en montant le chemin ici. Il est hyper tout, là, dans la côte. 7 ou 8 planches de mètre. 4 par 8. Tchoup 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 tchoup. Ah, ça me fait triper, ça, parce que tu viens de te dire, genre, veux-tu qu'on... veux-tu qu'on binder, ça? On va-tu trapper, là? Non, parce... C'est correct. Là, il s'en va. Il veut gagner 8 minutes dans sa journée, s'y boire, pour aller être choiseux le plus vite possible. C'est ça. Et puis, dès qu'un petit peu d'eau touche à de la mélamine, oublie-t-il. Fini. Non, man, non, mais ça. Ça va tomber dans la neige, puis dans la slow chanteur. C'est des éponges. C'est une éponge sec. C'est ça, mon histoire de mélamine. Avez-vous des histoires de mélamine? Non, man. Caroliste, vous êtes dole à chier. J'ai rien fait. C'est toi qui a starté ça, man. J'ai un bon livre pour toi, avant qu'il parle. Ouais, nice. C'est quoi ton livre préféré? Création de la mélamine pour... Pour les nuls. Pour les nuls. J'ai pas envie de dire pour idiot, mais à ma somme, c'était pas si hard que ça. As-tu un livre préf? Un auteur préféré? Un livre? Tu vas pas demander ton auteur. Écoute, quand je te parle. Ouais, je sais, mais même parce que je suis pas capable de faire ta toune. Hermannès Siddhartha, tiens. Hermannès Siddhartha? Hermannès, c'est l'auteur. Siddhartha, c'est le titre. T'as l'air bon. C'est qui ton auteur préféré? C'est-tu lui? Non, lui, je sais c'est qui son auteur. Tu prends le temps de répondre à ta question, man. Je sais c'est qui son auteur préféré. Tu me fais casser. Il pose une question. Non, mais c'est quand même. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que tu veux que je le dise-tu? Je sais pas c'est quoi. Mais je pense que je sais c'est qui son auteur préféré. C'est qui? Laurent Godet. Hé! Nice. C'est ça? C'est ça pour vous? Nice. Je savais. Parlez-moi donc de Laurent Godet. Oh, shit. Je connais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Français, j'imagine. Hé, mais je suis pas capable de parler de... Non. Je suis pas un critique littéraire. Mais Godet, ça doit être français. Attends, tu m'as pensé ça, Salina. Je pense que t'as pas été capable de le lire. Je l'ai lu. Non, t'avais pas aimé. T'avais pas trippé. Il se promène avec sa mère morte sur le dos. C'est un autre, ça. Non, non, OK. C'est très ça. OK. Salina. Ben, t'as aimé ça? J'attendais la suite. OK. Poivria. Salina. Six mois. Hé, Matt, depuis qu'on s'est vus la dernière fois, dis-nous donc qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Hé, car... T'avais pas encore recommencé à l'école? Mais moi, la mets la main. Hein? T'avais pas encore recommencé à l'école, je crois, quand on s'est parlé la dernière fois sur le podcast. Non, c'était l'été. Fait que ton début d'année, ton retour à l'école... Ben, c'est deux jours semaine, là, tu sais, ça prend pas... Tant de place, mais ça se passe bien. J'ai un rôle qui me va, que j'aime. Mais là, faut pas trop parler d'école ici, là. C'est pas terrain glissant que vous aurez. Ça dépend. Non, mais... Non, on en parle... Non, non, on en parle régulièrement. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, oui, effectivement. Ça dépend où tu vas. Mais non, il y a effectivement quelqu'un qui a fait une plainte à mon égard. Ah non, mais non, on repart pas, mais c'est pas facile. Non, non, on repart pas. Mais non, c'est pas terrain glissant de parler de l'école. Pas du tout. OK. Fait que... Moi, ce que je trouve super attripant, c'est quand tu m'as contacté parce que tu voulais faire un projet de podcast avec les jeunes, justement. Ça, c'est vraiment cool. Nice. Parlez-en-en-de-ça un peu. Merci de m'avoir backé. On a des petites questions au Messenger et tout, mais ça a aidé. Ça fait grandement plaisir. En fait, j'ai acheté la même machine. Ah ouais? Ça marche bien, hein? Ouais. L'école Le Bois Vivant, c'est procurer la machine. C'est cool. On a enregistré le premier podcast avant la relâche. OK. Nice. Puis... C'est-tu cool? C'est tout le temps le même monde qui es-tu? Non, c'est ça, man. Moi, je dis tiens. Tu sais, quand tu fais un comité, c'est tout le temps les mêmes 5 un peu extrovertis qui font tous les podcasts qui en profitent. Moi, je dis aux jeunes, si vous avez une idée de podcast, on a de la machine. Viens me voir. C'est un invité que tu veux faire. Venez me voir. Ça rouvre la porte à tout le monde. Fuck yeah. Il y en a trois qui sont... Le dernier, le seul. Le premier, c'était avec William Roussy par Abadminton. C'est vraiment cool. En fait, son père... Y a-t-il pas le champion du monde ou je sais pas quoi? Mais champion canadien. Tu irais écouter le podcast! C'est ça. Mettez pause. Allez écouter le podcast avec William Roussy. C'est la seule raison pourquoi Mathieu est venu sur le podcast. Aujourd'hui, il veut plus les écouter. T'inquiète-la. Je m'en ferai une pierre deux coups. Non, tu dis pourquoi? C'est pour qu'on se voit. C'est vrai, on se voit pas. Oui, je dis qu'on va faire un podcast. C'est un peu notre époque. Hey, dans Comment va Mathieu Harton? Ouais. Des fois, j'ai des petites crises existentielles. J'ai de la misère avec mon époque. Je sais, chaque époque pourrait dire ça, mais... De dire, tu sais, d'être obligé d'enregistrer tout pis tu sais, pis tu sais, on a la misère à se voir parce qu'on fait... Tu sais, on peut pas tout faire mais finalement, on fait tout quand même. Ouais, ouais. Fait que là, ce matin, je me suis levé là pis je suis comme... C'est ça. Faites... Je suis-tu le seul? Des petites crises existentielles, les genres de spleen où genre tout est absurde. Je suis comme genre... Rien fait du sens. Ben moi, c'est ça. C'est un lundi comme un autre là. Ah ouais? Ben oui. Ben moi, ça vient me chercher là. Je suis comme genre... Ben peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, il y a des fois, je fais comme quoi? Y'en cale-là. Pis tu sais, je le sais que dans ma pensée, je me dis, hey, ralentis. T'es partout en même temps. Ça brasse dans ta vie. Tu sais, prends donc deux minutes pis t'as assez, resté pis juste boire un café pis pas de sel, pas de TV, pas rien, pis pas de répondre à des courriels pis pas à... Va donc juste jouer dehors dans la neige tout seul comme quand t'étais kid pis t'avais rien de calissement à faire pis t'avais pas de responsabilité. C'est-tu que c'est tough? Hey, man. T'sais, l'autre jour... C'est-tu vraiment tough, hein? C'est ça que je disais l'autre jour. J'étais raqué que le tabarnak, man, parce que j'ai boigné mon accident de pick-up. En passant que j'avais passé au Camp Noir, j'ai arrêté ce bord du chemin pour faire une petite prière. Ben oui, j'espère bien, tout le monde. S'il y en a un qui passe en avant-delà pis qui fait pas une prière, je parle plus. J'ai médité comme 25 minutes. Ah oui, j'espère bien. J'ai mis des lampions. C'est ça que tu vas bien un matin. Oui, c'est ça. Pis j'étais genre... J'étais genre dans le salon, j'étais vraiment raqué, j'avais de la misère à bouger pis ça. Pis j'ai vu le gars où est-ce que je loue la petite maison qui était poignée en ski-dou dans le champ. Je me suis levé, man, pis je suis allé juste donner un coup de main à un gars qui était poigné en ski-dou pis juste marcher dans le champ, dans la neige, pis rien crissé, là. J'en profitais, man. Tu sais, je suis allé forcer dessus un peu pis là, j'étais raqué avec... Je veux pas forcer, moi, papa, en tout. Finalement, on a attaché une corde, il y a un autre ski-dou qui est arrivé pis on l'a sorti de là. Merci bonsoir, mais juste la trail d'en venir. Elle dort, man. Elle dort dans un champ, man. Un champ blanc. Pis j'étais comme genre comme « Ah, si, ça fait du bien. » Pis on dirait que ça m'a relâché pas mal de... Ah, pis t'sais, j'ai une forêt à 500 mètres, là. T'y vas-tu? Ben, je vais, j'ai une trail raquette pis c'est pis ça, mais ça demande un coupé dans le cul. Dans le sens que, t'sais, genre, je peins un peu en bas de ce temps-là, là. Je te dis, là, je mets plus les alarmes sur mes applications. Ben, je fais pas plein d'applications, mais sur Facebook, parce que finalement, genre, quand ça dit 15 minutes, je m'en rends même plus compte pis j'la skip, là, je continue. Je mets un chrono sur mon cellulaire, genre. Ouais. Pis là, j'ai descendu, parce qu'avant, j'étais comme « Ah, 45 minutes, facile. » Je peins, pis là, j'ai un chrono de 20 minutes, admettons. Je peins, pis à un moment donné... Pourquoi tu t'aimes ça? Hein? Pourquoi tu t'aimes ta... Ben, parce que je retourne... T'sais, je veux changer... Je sais, là, je peux mettre des playlists, pis il y a plein de trucs, mais... Ben, je retourne sans m'en rendre compte à mon cellulaire, pis je décroche de mon moment présent de peindre. Pis sérieusement, là, oui, là, j'arrive, je fais ça, pis à un moment donné, je me retrouve avec le cellulaire dans les mains, pis là, je fais comme « Hé! » Mon pareil. Tu comprenez? Pis là, le chrono est à 16 minutes qui reste, genre. J'ai comme « Ouais, on tombe! » Ouais, c'est ça. C'est donc même. Je fais pareil, 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 pareil. Mettons, je suis en train de... C'est pas si tu pourrais mettre un chrono sur le seul pendant le podcast. Ben, allez. Vous irez voir la vidéo, là. C'est ça. Non, je sais que tu travailles. Je gère des affaires. Faut bien que je me défende, moi, c'est ça. Je crie dans la face. Moi, tout le monde, je suis en train de pelleter des hauts, je suis en train de... Peu importe. Pis comme tu dis, pogne le ciel pour changer la toune ou quoi que ce soit, pis... Chris, ça fait 7-8 minutes que je suis sur Twitter ou sur Instagram. Tu sais-tu qu'est-ce qui est la pire invention de l'histoire de l'humanité? Pis c'est vraiment pas une joke, là. Le racisme. La deuxième affaire pire. Moi, je me suis acheté des Airpods Pro ou des Airpods, je sais pas trop quoi. Pis là, tu te mets ça dans les oreilles pis là, tu te dis, bon, je m'envoie au gym ou je m'envoie juste marcher dans le bois pis ça. Peu importe tabarnak, là. Tu fais juste mettre une playlist pis t'écoutes ou un podcast pis t'écoutes ton affaire. Pis là, mettons, tu me textes, pis ça coupe ma musique pour me dire que tu me textes. Pis ça me dit ton message, là. Mais qu'est-ce... Là, man, je décroche complètement de ce que je suis en train de faire pour écouter une voix de robotique qui me dit, genre... Tu sais, ça fait genre... Tu sais, j'écoute Kanye West, là. Mathieu Harton sur Messenger vous dit... Salut, man. Qu'est-ce que tu fais? Nanana, Mathieu, qui n'est pas de voix? Fait que là, je suis comme... Ouais, man, tes réglages, man. Ouais, je sais, mais... J'y pense tout le temps, là, en me disant, il faut que je ferme ça. Pis trois minutes après, j'oublie complètement ça, là. J'oublie complètement ça. C'est comme... Ah, bien, un truc. J'ai vu ça. J'ai pas essayé. Fait que je peux pas dire que ça marche, mais apparemment, mettre ton téléphone en... Je t'avais-tu déjà dit? Mettre ton téléphone en noir et blanc. Je l'ai essayé une semaine. En grayscale. Je l'ai essayé une semaine. Ton téléphone est moins attirant pour ton oeil. Ça allume pas tous les récepteurs de dopamine. J'aime ça. Ouais. Pis, ton une semaine de test, une semaine, c'est pas long, là. Ben, c'est niaiseux, mais je vais... Pis, astille, vous allez trouver sa cave en astille. Je l'ai enlevé parce que, ces temps-ci, je joue beaucoup aux échecs sur mon sel. Ah, ouais. Je joue beaucoup aux échecs. Ben non, mais ça n'a pas rapport. Les échecs, c'est noir et blanc. Pis, le damier est noir et blanc. Pis là, quand j'ai mis ça en grayscale, c'était comme trop noir et blanc. Toute gris. C'était toute gris, man. Pis là, je perdais tous mes games. À cause de la couleur. C'est pas vrai. C'était tellement contrasté parce que moi, sur mon jeu d'échecs, les pièces sont blanches pis, mettons, les pièces sont noires, mais le damier est comme blanc pis brun. Mais là, on dirait que tout était comme 50 shades of gray, un peu, là. Genre là, je jouais aux échecs, pis y'a quelqu'un qui me versait de la cire chaude dans le cou pis là, me fouettait le cul. C'était vraiment 50 shades of gray. J'ai demandé où t'allais, mais... Non, mais c'était... Je trouvais mes games d'échecs doux pis j'arrêtais pas de perdre. Pis je me dis, bon, clairement, c'est à cause que tout était en gris. Pis j'ai mis ça en droite pis là, j'ai remonté mon score. J'ai remonté 15 de suite. Ah ouais, mais pour vrai, c'est genre ça. 15 ou 30. Oui, c'est ça. Mais la semaine... Avant de jouer aux échecs, la semaine, c'était en noir et blanc. As-tu remarqué une différence ou pas tant? Pas tant. Pas tant. Pas tant. Les filles sur Instagram sont aussi belles en noir et blanc. Ben oui, t'sais, il y a une vidéo... Oui. C'est genre neurologique, c'est pas par avoir l'attention, c'est genre... Comment ils sont... Hé, je m'avance là. Non, mais je pense... Mais le pas de couleur, c'est qu'il y a comme... Ça allume. Moi, j'aime ça. Je dis rien pis c'est bien, ouais, c'est comme... Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je sais que tu comprends. C'est pour ça que je m'efforce pas pour pas le dire au complet. On dirait que mon point est fait. J'espère que tout le monde comprends. Je pense que c'est ça l'idée. Je pense que c'est ça l'idée. Que ça allume pas tous les canons à dopamine dans ta tête quand tu vois ces belles couleurs-là sur ton cil. Mais en même temps, t'sais, prends une petite belle photo d'Audrey Byrne dans les années 50, qui était en noir et blanc. Et aussi, sinon plus belle en noir et blanc qu'elle lit ses photos couleur, je trouve. Mais là, prends cette photo-là en noir et blanc pis maintenant en grayscale. Ah ouais. Avec un hostie de long nez, man, pis une dent croche noire. Toi, juste un damien en noir et blanc. Ah, trois dents blanches pis deux dents noires. À l'air d'un keyboard casio. En parlant de keyboard casio, je risque que j'aimerais ça jouer du piano. Savez-vous jouer du... Toi, tu joues un peu. Ouais. Je vous en amène. Joue-tu du piano, man? Non. J'ai pas de très belles relations avec les instruments de musique. Non. Dans ma tête, t'as fait musique. T'as fait full de musique. Y'a beaucoup de monde qui pensent ça. Fuck God, t'es une percussion. À côté, toi. Ça fait un temps. C'est John Bonham. C'est Travis Barker. J'apprécie la bonne musique. DJ un peu, j'ai une oreille. Je pense que j'ai certains skills, mais en jouer, créer un truc, non. Pourquoi tu dis fuck off demain? Tu m'as jamais vu jouer du sax? Je t'ai jamais vu jouer du sax, mais je t'ai déjà vu faire du sax. Oh, mais... Non, mais qu'est-ce que tu avais un genre de xylophone en boîte de 14 pieds de long ici dans le salon, man? On avait joué, man. Fais, genre ça, t'es dans le garage. Tu sais, je viens chez nous, moi, j'ai un petit tambour, j'ai un petit rigon. Tu sais, t'es tout le temps en train de gosser avec des affaires musiques. Ça va durer 10 minutes. Ouais, ouais. C'est comme les passions. Moi, je suis de même un peu mes passions, vite, vite, vite. Vite, vite? Mais je me tanne vite de mes passions. On est des tripeux. Je pense qu'on se ressemble pour ça. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'ai du nouveau pour map. Vas-y donc. Parce que la dernière fois, on avait parlé d'islam un peu. Ouais. As-tu... Là, je te le dis à toi parce que je ne vais pas le regarder mieux. Claire en la marche. Toi, Mathieu, as-tu été dans une finale, mettons, provinciale de slam? Oh, t'es là. Toi, Mathieu, as-tu été dans une finale provinciale de slam? Je me suis surprenant d'amener ça. Pourquoi? Je me pensais que tu ne le savais même pas. Ta gueule, là. Toi, les fois que tu montais et que tu descendais, tu m'appelais, c'était marrant, c'est 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 marrant. Là, tu me faisais tes textes, j'étais à la job, j'étais en train d'essayer. Oui, je sais. L'arbre de l'écor. J'étais comme, hé, man, je ne suis pas dans ce but. C'est tes caves, man. À chaque fois que je partage un petit truc genre gêné, man, je n'ose pas trop. Moi, j'écoute si tu faisais cette petite blague tout le temps. J'y demande 0.5 secondes d'attention. Je suis en train d'essayer de montrer où est-ce que je suis en train de travailler. Je suis en train d'essayer de sauver la vie d'un patient aux soins intensifs. J'ai du sombre dans mes sandales, souris, sangliers. Il ne me reparle jamais, sauf là, pendant le podcast, man. C'est pas vrai. Puis là, il espère que je réponde à sa question de façon honnête. Je ne suis jamais allé nulle part, man. Slam quoi? Slam ta gueule? Slam non ta gueule. C'était où? C'était où, ça, mettons? Je fais des blagues. Mettons que la question vient de moi. Ah, ça, c'est... Ah, oui. Ouais, c'est cool. Sans jugement. Question... Je te pose le micro. Question sans jugement. C'était où? Je commence à l'aimer, ce podcast-là. À Montréal. C'est pas si tu fais la baboune. Ah oui, c'est ça qui fait la baboune. Tu vois comment il a déposé le micro 0.5 secondes? C'était pas naturel. C'est pas capable. C'est ça. C'était à Montréal, Grand Slam Montréal. Damn. Ouais. C'est tous les ballets gagnants. Je sais pas si on ouvre cette parenthèse-là, mais ouais, les quatre finalistes de plusieurs régions qui se retrouvent à Montréal, Maison de la Culture, puis après... Qu'est-ce qui t'a fait le plus triper là-bas, maintenant? C'était-tu performé? Trippes-tu sur la performance? Ouais. Mais là, ça, ça m'a fait un peu une écoeurette de genre, je vais aller écrire pour d'autres choses que performer. C'était cool. Je pense que c'est cette expérience-là qui m'a fait aller au bout de cette trip-là de performer un texte. Ouais, ouais. Puis ce qui m'a fait triper, c'est être entre gens qui font le même truc que toi. Je pense que c'est vrai dans plusieurs médiums d'art ou dans plusieurs sports, mais quand t'es comme une fin de... t'sais, la même gang qui font la même chose. C'est ça. Je reviens de là puis j'essaie de pas appeler Sébast pour dire genre, « Est-ce, on va faire la révolution avec le slam? » Non, mais ça craint ça. Je t'en reviens chez vous, t'as le goût d'écrire différemment puis t'as l'impression de pas être tout seul à faire le même truc. Moi, ce que je trouve dol, c'est qu'il y a de ces choses-là, puis t'sais, j'en fais pas, mais j'ai fait de l'impro quand même jugé, on va dire, qu'il y avait du monde qui checkait puis que c'est eux autres qui te donnaient les points puis ça. Aussitôt qu'il y a un système de jugement, c'est plus bon. C'est plus bon. Parce qu'à un moment donné, tu vas pas écrire pour toi puis tu vas pas écrire pour ce que tu ressens, tu vas écrire pour ce que les autres vont aimer de peut-être, t'sais. Ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire. T'arrives à une place puis tu connais pas les juges, tu vas faire tes textes à toi. Mais t'sais, à un moment donné, t'es tout le temps là puis c'est tout le temps grosso modo le même juge puis tu sais que lui, il aime un peu ce genre de cette affaire-là. Tu vas un peu plus sortir de tout ça pour essayer d'y faire plaisir à lui, pour essayer de gagner des points. Mais en même temps, jugez donc pas ça. Non, non, ça a pas rapport. C'est une forme d'art tellement. Ouais, ouais. Je catche. T'sais, t'arrives là puis t'écris tes textes puis tu fais ta performance à toi puis t'sais, parce qu'aussitôt que t'as un juge qu'il aime pas tel ou tel style de slam, tu sais que tu gagneras pas avec. Puis c'est peut-être le meilleur slam de l'histoire de l'humanité. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être pas ça, là. Non, mais je vais écouter Willis puis j'ajoute du diable. Tu m'avais dit que le système de jugement, toi aussi, ça t'avait fait chier un peu, là. Ouais. Bon, tu sais. Ben, mettons que je fais l'avocat du diable, un bon juge est supposé être capable de mettre de côté ses propres intérêts et ce qu'il aime, ce qu'il aime, tu sais, ce qu'il aime pas pour dire, ah, ça, j'aime pas ça, mais je comprends que c'est fucking bon, là, tu sais, fait que je vais donner un 10. Mais peut-être que je me trompe, tu sais. Ouais, mais là, c'est là qu'il faut juste donner une couple d'informations sur comment ça fonctionne. En fait, les jeux, je sais jamais les mêmes tant que ça. En tout cas, certaines scènes sont différentes, mais je sais qu'Arimouski, il passe les tablettes avec la craie un peu à n'importe qui. OK, OK. Ils ont zéro critère, c'est que subjectif quand même. Mais ça joue, tu sais, quand je suis allé à Montréal, c'est un même affaire, non, non, non. Mais tu sais, je fais un texte sur la paternité, puis, en tout cas, c'est un mauvais exemple, mais tu sais, finalement, c'est juste des femmes où il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas la tranche d'âge. Mais c'est ça que, mais à la base, ça revient à genre, pourquoi on juge ça? Quelqu'un qui se pointe devant quelque part avec un micro puis qui livre un texte, c'est fucking beau puis c'est fucking bon puis juste faire ça, c'est un 10 sur 10. Fait que tu sais, après, on est supposé d'encourager ça, mais je pense que, humainement parlant, là, au naufrageur, ouais, un show. Hé, je sais pas, Radio Radio joue au naufrageur à soir. On l'écoute. Puis on est dans, on écoute une toune puis à la fin de la toune, on monte un set ou un... Hé non, mais c'est violent. C'est sûr, c'est violent. C'est violent. Tu sais, tu fais une peinture, donnez-moi des notes, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'avais été, un moment donné, j'ai fait Cégep en spectacle puis on faisait des calistes de niaiseries de marde. Genre, j'aurais chié d'une boîte à l'âne, j'aurais gagné. C'est Cégep, c'est clair. Non, mais pas rien que ça. Un, on était calissement populaires parce qu'on était la gang de l'impro puis ça. Puis deux, la moitié de la crowd était notre crowd d'impro. C'est ça. Puis la foule qui venait nous voir, je m'aurais baissé les culottes sur le stage, j'aurais chié d'une boîte à l'âne, j'aurais dit c'est ça ma performance, je suis sûr que je gagnais. Versus la petite fille, elle est gênée, personne ne sait sait qui, elle est arrivée avec un esti de solo de violoncelle puis eux autres à la fin c'était comme pas trop jugé cette manche-là c'était genre un applaudimètre. Mais c'est quelqu'un qui juge l'applaudimètre là? C'est ça, il y a tout le temps quelqu'un qui voit ça. C'est le MC du joueur de la soirée qui fait comme un « Ok, si vous voulez voter pour la petite violoncelliste, applaudissez. » Il y avait ça même. Quand, mettons, c'était la meilleure violoncelliste de la Terre. Oui, c'est peut-être genre. Oui, c'est ça. Oui, voulez-vous voter? J'ai hâte de voir l'exagération qui s'en vient. Ben non, mais c'était ça pour rien. Voulez-vous voter pour le gars que je chier donne-moi ta l'heure? Donne-moi ma dose de sucre. Ça me rappelle un peu... Quand tu disais qu'au final, tu fais plus ça pour toi, mais tu fais ça pour essayer de plaire au juge, ça m'a ramené tout de suite au cégep et à l'université, moi. Cégep et l'université, pour moi, en sciences humaines puis des affaires plus littérales, puis ça, j'ai pas appris comment faire un bon texte ou une belle analyse ou une... Peu importe. T'as appris comment faire un texte pour plaire à ton prof. J'ai appris comment plaire au prof. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu le même principe. Tu mets un peu de côté toute ta créativité puis ce que tu peux amener pour essayer de rentrer dans l'entonnoir. C'est malade que tu disais ça parce que je reviens au slam encore. Mais quand j'en ai les ateliers de slam, c'est exactement ça qui me motive à aller dans la classe pour dire, hey, il y a le français écrit pour l'enseignant. Test descriptif, intro, trois paragraphes, en conclusion, tout d'abord. Appendant que le cerveau me saigne. Quoi? Tu m'as ramené en enfer. Là, c'est genre arriver en secondaire 3 puis te dire, c'est pas juste ça, donner une feuille blanche puis tu écris ce que tu veux là. Pour toi. Oui, oui, c'est ça. Puis souvent, ceux qui ne performent pas, c'est eux qui ont des grosses notes en français. Comprenez? Puis quand je leur mets... Les élèves, ils ont 97, mettons, tu leur mets une feuille blanche puis tu leur dis freestyle, parce qu'il n'y a pas de cordes. Je manque de cordes tandis que l'autre qui est genre 62 puis il se boke des 59. Moi, j'écris... C'est souvent ça. Moi, j'écris encore... J'écris plus ce que je pense. On dirait que j'ai l'impression que je n'écris pas tant que ça. Mais une fois, de temps en temps, je vais sortir un cahier, je vais l'écrire puis Mathieu sait très bien ce qui s'en vient après. Je l'écris, je me vide la tête, je le lis puis après ça, je fais quoi avec? Câle et sauvet d'ange. Câle et sauvet d'ange. Ou le feu. Ou je crâle sans feu. Parce que ça, ça m'appartient, sauf que je me rends compte que j'écris beaucoup plus que j'écrivais avant puis je m'écris... Tu sais, mettons, je vais te texter toi puis je vais te compter ma journée, ça va être genre... Un paragraphe. C'est un paragraphe qui pique les yeux puis lui de me répondre OK. Mais je fais ça, là. Je vis la même chose, mais avec toi. C'est toi qui me répond OK, moi. Si je travaille, ça se passe, je répond OK. C'est drôle, c'est drôle d'un mot. Puis moi, j'ai l'impression de t'écrire des ça, des fois. Ah oui, c'est correct. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est un beau prétexte de prendre le temps d'écrire... Moi, j'adore. Ma soeur a part en voyage, j'ai écrit des souhaits de voyage un matin, en prenant mon café, j'ai trippé. Oui, oui. Prendre le temps des... C'est ça. Puis moi, souvent, je vais me répéter... Tu sais, je donne un exemple, je texte quelqu'un régulièrement, je vais mettre un peu plus de détails dans... Tu sais, mettons, as-tu passé une belle journée? Oui. Non, claque, mais je ne vais pas dire « Ouais, j'ai fait ça, c'était cool. » Je vais mettre du gros un peu, puis de... C'est niaiseux ce que je veux dire, mais je vais mettre un peu d'émotion dans cette... Même si c'est un texto un peu vite fait, bien fait d'un collègue de travail ou... Je vais essayer de... Non, mais c'est une opportunité de ne pas être créatif, je pense. Ben, c'est ça. T'amuser, puis t'es le même, t'aimes créer, puis tout, puis je trouve que ça, c'est une opportunité de répondre. Ben ouais. À petite dose, t'sais, t'es obligé t'assez rassi qu'un encréier... Ben non, ça compte pour de l'écriture, mais non. Du papier parchemin, c'est bon. C'est ce qu'il faudrait que je recommence à faire, puis ouais, là, vous m'inspirez à recommencer à faire ça. Je vais partir ça le même matin. C'est au automne, ce que je faisais, puis c'est drôle, j'en ai dans... J'ai un autre calpin là-dedans, puis il y en a dedans. Je me levais le matin à 5h30-6h, avant que les enfants se lèvent, faisaient mon café, m'assisaient à la table, écrivait. Écriture automatique le matin pendant... Je mettais souvent mon timer. Soit je mettais 25 minutes ou une demi-heure. Ça, j'écrivais. J'ai plus jamais en lu ça. Très nice. J'en ai, j'en ai dans le... Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, mais je sais que j'en ai dans le calpin qui est là. Moi, j'jette. Mais on dirait que ça part la journée comme ça. Je jette tout, moi. Je jette tout, je brûle tout. Je dessine, je jette, je brûle. J'écris, je jette tout. C'est correct. Les deux sont... Je trouve que les deux, c'est bien correct. Il faudrait que j'arrête de faire ça parce que... Je pense que tu y tiens pour faire ça. Oui, oui. Ça le définit quand même. Tu sais, c'est comme, je suis content, je vais jeter, je vais brûler. Ça, c'est moi. Je veux pas avoir l'air d'un artiste intellectuel non plus. J'efface les traces. On sait tous ce qu'on pense des artistes intellectuels. C'est dit en blague, mais ça fait quand même du sens, là. T'es intellectuel. Non, je sais, c'est juste que... Je pense que je suis un gars qui a énormément confiance en moi dans la vie parce que, c**t, je sais pas le choix. Avec le genre de vie que j'ai eue, j'ai pas le choix de me faire une confiance moi-même, sauf que je me fais pas assez confiance pour trouver que ces choses-là que je fais à moi, de moi, c'est assez bon pour perdurer dans le temps. C'est juste ça. Oui, mais... Parce que ce jugement-là est pas important au moment que tu le fais. Oui, c'est ça. Tu laisses ça dans le cahier pis tu t'attaches pas à ça. Tu peux le garder sans t'attacher à ça pis que ça prenne de la place. C'est comme le brûlé, il y a des cahiers qui traînent, là, plein. Oui. Je retourne pas là-dedans. Je les vois juste pas, mais ils sont là. Ben moi, c'est ça l'erreur que j'ai faite parce qu'au début, je faisais pas nécessairement ça. Au début, je brûlais. Tu sais, on a parlé dans les dernières semaines de mon père qui a décédé. Fait qu'au début, j'écrivais beaucoup là-dessus. Comment je me sentais en ce moment-là. J'écrivais. Pis je le jetais tout de suite parce que je me disais c'est tellement personnel en ce moment que je veux pas l'avoir. Pis un moment donné, j'ai dit arrêtez de faire ça. Ça n'a pas de bon sens. J'écrivais d'un cahier. Je m'avais acheté un beau cahier, là, noir et blanc. Pis ça, j'écrivais dedans. Pis je le jetais pas. Je le laissais, là. Pas un journal intime, mais juste un blabla. Pis un moment donné, c'était un dessin. Pis un moment donné, c'était une drop de café. Pis tu sais, de la vie dans le cahier. Pis ça laisse ça, là. J'arrête d'écrire un peu. Je retombe sur ce cahier-là, genre un an plus tard, je me mets à relire deux, trois textes, man. J'ai calisé ça au bout de mes bras. Pourquoi? C'est quoi que tu dis? Je me lisais, pis j'étais comme... C'est tombé une hostie de sans dessin d'avoir écrit ça. C'est parce que tu dis, Jean... C'est facile se juger. Moi aussi, c'est facile de se juger. Ben oui. C'est facile de se juger. Mais l'exercice de pas le faire est bien plus intéressant. C'est juste ça. C'est dur de s'auto-critiquer parce que là, peut-être que ce matin-là, c'est le même que tu le vivais pis que là, un an plus tard, t'es plus pantoute là-dedans parce que ça va caler ce moment-là dans ta vie pis tu lis genre « Ouais, ce matin, ça va pas bien. » J'ai dit « Hey, man, prends-le sur toi. » Dans le temps des fêtes, je travaillais sur... Je travaillais sur un billet sur mon ordi avec les petits claviers. J'ai le même petit clavier qui s'est acheté. Je savais pas. Ouais. Fait que je travaillais, j'ai travaillé là-dessus pis je me souviens la première semaine que j'ai travaillé dessus, j'étais là « Ah, fort ouais, c'est bon ça. » Pis la deuxième semaine, moins. La troisième semaine, j'ai pas retouché. Pis un mois après, j'ai délité ça. Je l'ai même pas regardé sur mon ordi. J'étais là « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » À quoi je pensais? C'est délité ça. La même chose, un moment donné, il vient chez nous. Pis c'était un peu pour ça, il vient chez nous, on jase un peu, on chill, on va manger au resto pis après ça, c'était un peu genre « Hey, fais des beats. » Pis moi, je vais gosser ou on va essayer d'écrire. Un peu. Pis j'avais déjà fait un peu de beats avant pis je me disais « Ah, mais regardez, mec, viens, je vais lui montrer. » Pis quand je me suis, quand je les avais faites, j'étais genre « J'ai une personne qui va entendre ça. » « DJ Primo, là, man. » « DJ Khaled, c'est moi. » Là, il est venu. J'ai remis ça, j'étais comme « Arc. » En trois semaines, j'étais comme « Ouais, ouais. » « C'est normalement comme pas bon. » Ouais, ouais. « T'avais une heure faite live dans la même soirée pis c'était cool. » « Ah, mais là, je les avais gardés pis ils étaient fucking nice. » « Mais là, je les ai pas réécoutés. » « Ouais, c'est ça. » « Je les en remettrais là pis je ferais tellement comme... » « Ouais, c'est ça. » « Pourquoi on a le jugement sur nous aussi facile? » « C'est facile, Chris. » « C'est facile. » « C'est drôle parce qu'on dit ça parce que j'ai un texte que j'écris pis j'ai un texte c'est ça un peu genre « En ce moment, je pense intégrer ce poème à un futur recueil. qu'est-ce que tu vas vivre quand tu vas lire. » « Là, t'es comme genre... » « Je le savais. » « J'ai une réponse à ce que tu viens de dire là. » « C'est facile d'avoir le jugement contre nous autres. » « Pour la simple et bonne raison que toute ta vie, toute ton enfance, on t'a le tout le temps dit « Ries pas des autres. » « N'aie pas de jugement envers les autres. » « Mais on t'a jamais dit « Juge-toi pas de toi. » » « Ouais, c'est ça. » « Ries pas de toi. » « Ouais, ouais, ça fait plus ça. » « Il y a une affaire, man. » « Il y a une affaire qui me fait le plus rire dans la vie, moi, là. » « Puis vous allez peut-être bien tomber en bas de votre chaise pis pas, là. » « C'est sûr que non. » « La chose qui me fait le plus rire dans la vie, c'est moi. » « C'est rire de toi. » « C'est rire de moi, man. » « C'est caliste que ça me fait rire. » « Des fois, je pogne les nerfs après quelque chose. » « Je pogne pas souvent les nerfs, mais quand je pogne les nerfs après quelque chose, puis le lendemain, je repense, man, je suis fan de juste de rire. » « Je me trouve drôle, manquable. » « Je me trouve drôle de pogner les nerfs après moi. » « Moi, c'est beaucoup avec mon anxiété, mettons. » « Une journée que je suis très anxieux pis pas que je prends des décisions, mais que juste la façon que j'agis ou le lendemain, je vais repenser à ça, je vais faire... » « C'était qui, ce gars-là? » « C'était qui, ça? » « C'est normalement weird. » « Ouais. » « C'est-tu qu'on est durs sur nous-mêmes? » « Tu disais d'écrire le matin. » « C'est drôle parce qu'au dernier podcast, je pense, tu le faisais-tu l'été? Le thé pendant l'été, t'avais dit ça un petit peu le matin. Pis là, récemment, j'écoutais Serge Bouchard que j'aime vraiment. « Décédé. » « Ouais, décédé. » « Trois heures par jour. » « Trois heures, ouais. » « Décriture. » Pis tu sais, lui, il est nice. Tu sais, c'est un... Vous savez, là, c'est ce qui est nice à écouter, c'est du jazz. C'est un raconteux. Pis tu sais, lui, il est comme juste trois heures par jour. Pis c'est juste normal pour lui. Moi, il dit, beaucoup ce tome pis ce qu'il a refait. Pis ça, pis tu dis, « Ah, c'est-tu que c'est nice trois heures par jour. » « Je vais me mettre à faire... » Non! Parce que Serge Bouchard, c'est Serge Bouchard. Mais non, non, non. Pis lui, dans sa vie, il a besoin de s'assurer trois heures par jour pis écrire. Moi, dans ma journée, j'ai besoin de... Je vais aux échecs 22 games pis me faire fendre 21 fois. Fait que j'ai pas le temps de m'assurer trois heures par jour. Mais je suis pas en mode copier-coller et faire ce que Serge Bouchard... Pourquoi je le partage? Du monde qui le font pis ils ont osé mettre autant de place. C'était-tu quelqu'un qui... Savez-vous si c'était quelqu'un qui lisait beaucoup? Oui. Ben oui. C'est-tu qui est cultivé? C'est ça. C'est un monument que le Québec a perdu pendant ce gars. Il racontait que sa mère... Là, je suis en train de vous dire... Vous allez me trouver des chats. Je sais pas c'est qui. C'est sûr, tu sais pas c'est qui? Ouais. Ma culture québécoise est pour. C'est-tu qui, Serge Bouchard? Un anthropologue. OK. Qui a commencé à la radio avec les lieux communs C'est un anthropologue qui est capable de vulgariser son message. Tu sais, il est pas juste historique, là. C'est de l'anthropologie appliquée à aujourd'hui. Ah, OK. Un tripeux de camions, d'épinettes noires pis de forêts boréales. OK. Un tripeux. Pis sa mère est obligée à lire, tu sais. Il disait, ah, si vous jouez deux heures au hockey, c'est trois heures de lecture quand vous rentrez. Ben, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que ceux qui écrivent beaucoup, je sais qu'ils lisent autant sinon plus qu'ils écrivent, là. Tu sais, je me disais trois heures par jour. Il doit lire comme il faut quatre-cinq heures aussi. Ah, oui, c'est sûr. Pis sa relation avec les femmes est vraiment bien. Il y a eu plusieurs femmes dans sa vie qui a perdu à cause des maladies. Mais comment il parle de relation amoureuse? Pis c'est vraiment... Moi, c'est... Mettons, mon amour de la lecture et des arts et des ci et des ça, ça vient vraiment pour essayer de sortir de ma vie, moi. Dans ma famille, du côté de mon père, mettons mes oncles, mes tantes, je pense qu'il y a personne qui est allée à l'université pis je suis pas sûr s'ils ont la moitié pas de cégep. Pis du côté de ma mère, je suis pas mal sûr de mes oncles, mes tantes, peut-être un qui est allée à l'université. Fait que tu sais, moi, des livres chez nous, ils n'avaient pas là. Non, non, moi non plus. Pis des peintures sur les murs, ils n'avaient pas. Moi non plus. Tu sais, c'était de la bière sur la table, pis c'était du... La TV. La TV. C'était de la TV pis du sport. Pis à un moment donné, ben... Tu pognes une BD, tu trouves ça intéressant, tu lis, pis ça allume un petit feu en dedans de toi pis on dirait qu'à chaque fois que t'en lis un autre, ça te grandit de l'intérieur. Fait que moi, tout ça, c'est pas inné. Mettons Serge Bouchard, sa mère disait, OK, tu vas aller jouer au hockey, mais après ça, tu lis. Pis t'écris. Ouais, ça, c'était pas chez nous. Mais moi, c'était pas chez nous. C'est ça que j'ai de ça. Moi, c'est... C'est made self, là. Moi, mon intérêt pour la lecture, la littérature, pis tout ça, self-made, ouais. Ça vient du cégep. Cours de français au cégep, j'haïsselle mon cours de français, sauf que ça m'emmenait des textes que... Ah, OK. Ça peut être ça de la littérature aussi, ou ça peut être ça. Après ça, à l'université, avec mes cours de litre en anglais, pis ça, là, j'ai vraiment commencé à aimer lire. Mais c'est ça, moi non plus, c'était pas chez nous, là. Il y avait pas de livres chez nous, là. On a oublié ça, c'est vrai. Mes parents m'ont transmis bien des affaires, mais les livres, ça faisait barda pour ma mère, laisser prendre des livres. C'était pas propre dans la cuisine de Mélamine. Je me souviens, moi, qu'il y avait un livre chez nous, pis pas vrai, là, c'est calissement pas une joke, ça m'a pas l'air d'une joke, là. Je me souviens qu'il y avait un livre chez nous. Non, même pas. OK. Un livre chez nous, pis à Chimé à la bibliothèque. OK, ouais. C'était une vieille maison. C'était une vieille, vieille maison. C'était un peu gênant d'aller le chercher pour le feuilleter. C'était une vieille maison. Hé, prends ton bout. Dans le coin, man, du salon, ça faisait un petit peu, un drop un peu. Pis là, la bibliothèque, parce que c'était rien que des bouteilles d'alcool. Pis, tu sais, tout le monde avait une bibliothèque, trois morceaux avec un bord dedans. Oui, en vitre. Un genre, là. Ouais, ouais. Mais il y avait un petit livre. Je sais même pas c'est quoi. C'était un petit livre Bleu Man, Chimé, en dessous de la bibliothèque. Pis aujourd'hui, tu sais quoi? Non. Ouais, non, OK. C'était une bible. Hé, moi, c'était une bible. J'étais arrivé à l'université. J'ai pas lu avant l'université. Je détestais le français. Je faisais des fautes partout. C'est pas pour moi. J'arrivais à l'université à Trois-Rivières. Pis à un moment donné, je suis comme... Bon. J'avais plein de temps à tuer. J'étais comme tout seul à un 3,5. Pis il y avait un petit libraire italien, odorant, même. Petit, tu sais, Boulevard des Forges avec l'odeur de la papeterie, Marmène. Bing, ding, ding, ding. Là, je dis, bon... Pis il était difficile à comprendre, il marmonnait. Pis genre, je dis, fais-moi lire des affaires qui est important de lire. Je veux pas lire qui m'a coaché. Il m'a comme... Merci aujourd'hui, là, Dostoyevski, Dino Bizotti, des trucs que genre, il y aurait pas... Ouais, ouais, ouais. C'est ça, Dostoyevski. Ben, on avait peut-être parlé... C'était peut-être que j'étais en train de lire ça ou venait de finir de lire ça, là. Mais c'est ça. Cré mes châtiments. As-tu lu au complet, quand même? Ouais. Pis j'avais quasiment le goût de le recommencer aussitôt que je l'ai fini. C'est une des... C'est peut-être la seule fois dans ma vie que je me suis dit « Ouais, je vais sûrement relire ce livre. » Ah, tu me donnes le goût de le relire. Ah, c'est... C'est venu me... Ça m'a peut-être changé. C'est le genre de livre qui peut te changer quand tu le lis. Ouais, ouais. Ah ouais? Ouais. As-tu lu ça? C'est gros, là. Faut que tu veuilles. Moi, j'aime pas lire des gros livres. J'aime des petites histoires. J'aime des petits romans. J'aime des petites nouvelles. J'aime des petits poèmes. J'aime des... Je suis un livre... Parce que je sais que je vais me tanner. C'est la même chose. Ouais, ouais. Parce que j'ai pas le temps pis j'ai pas le temps de penser neuf mois à lire un livre. Fait que moi, il faut que ça se fait dans une semaine dans le top. Là, je n'ai lu des petits récemment. Des petits petits. The Art of Wars. On m'a pris... C'est un café pis il est fini. Pis ça, je m'étais commandé un livre. C'était Black Spirits and White. C'était un livre de six histoires de peur. Moi, je suis moumoune dans la vie. Moumoune. Moumoune. Des films de peur, j'écoute pas ça. Mais je me suis dit je vais me challenger. Je vais lire des histoires de peur. Des histoires de fantômes. Je les ai vraiment aimées. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Moi, quand je vais à ma librairie... Ma dernier livre de peur, c'était frisson. Comme tout le monde sait, c'est Libère. J'imagine, moi, je suis pas Amazon, je suis très, très... Oui, oui, Libère. Petite librairie. C'est bon service, merci Libère. Moi, vraiment. Pis quand je vais là, sur le bord du comptoir, quand tu payes, mettons, ta BD ou ton Rigon ou nanana où t'achètes un livre, il y a tout le temps des mini-lives dans un petit présentoir. Pis peu importe qu'est-ce qu'il y a dedans, j'en prends un tout le temps. J'en prends tout le temps un. Tout le temps, tout le temps un. Des petits formats, là? Mini, man. Folio, là? Ouais, genre, c'est vraiment des petites affaires. Pis dernièrement, l'été passé, je vais me chercher un livre, j'achète que je voulais, vraiment. Pis je vois, pis là, il y a de quoi, là. Pis c'est souvent avec la couverture qu'il va t'avoir. C'est un peu une bouteille de vin. Tu sais, pour quoi prendre, tu vas prendre la bouteille la plus belle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est tous de même? Ouais, ouais. 20 blancs, il y en a 49. Je sais pas. Hé, bleu. Aujourd'hui, j'ai le goût de bleu, mais c'est un peu ça. Tu sais, le livre est beau et bleu sur une Québécoise ou un Québécois. Merci, bonsoir. Pis j'avais pogné un petit livre, man. La Maldrague de Sarah Maude Beauchêne, une belle grande fille qui écrit très, 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 très bien, je trouve. Pis c'est genre 40 pages, man. J'avais été au café le matin, j'avais lu ça, je me startais ça, tu sais, 40 pages. Dans les 4 grangées, c'est fini. Je lis ça, je ferme ça, j'étais comme, c'est bon, pis en plus, j'ai le goût de me passer un poignet. Je savais pas, c'était quoi, c'était hot. Ouais, c'était hot, ouais. Je savais pas, c'était quoi, j'étais à la brûlerie pis là, j'ai fini le livre, j'étais comme, mam, allez chez nous aussi. Sortir la Jenkins pis le table. Je suis arrivé chez nous, il a fallu, je m'en place. Bon, salut, salut, merci, bye. Qu'est-ce que vous lisez ce temps-ci? Il a pas fini son café. Qu'est-ce que vous lisez ce temps-ci, lisez-vous quelque chose? Ouais, c'est ça. Oui, oui, moi je lis quelque chose. Dany Lafraignan, Lafraignan, Lafraignan. L'odeur du café, non? L'odeur du café. Hé, lui, en tout cas, je l'ai écouté récemment, il y a un esti de vie de fou. Ah ouais. Hé, l'odeur du café, écoute ça, lis ça. Lis ça, ouais, j'ai déjà lu. Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, c'est son gros classique. Oh shit. Genre, il se fait dire, t'aurais-tu écrit ça en 2023? Jamais, jamais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, l'odeur du café, j'ai bien aimé ça. Moi, j'aime les livres qu'il est rendus à Paris, lui. Qui te sacre après. Ah oui? Ah oui. Non, mais genre, tellement québécois contemporains que, j'ai un exemple, je vais peut-être scraper son nom, mais il écrivait dans la presse beaucoup, lui, puis il couvrait beaucoup le Tour de France. J'ai juste Serge Fiori dans la tête, je sais que c'est pas lui, parce que c'est le chocard dans le monde. Foglu, Fogluiani. Puis Pierre Foglia. C'est pas ainsi. Je t'ai un robot pour deux ou trois. Je t'ai d'un port alimentaire. Pierre Spigatis. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Le Tour de Foglia, puis c'est ses anecdotes qui a couvert le Tour de France pendant des années. Ça doit être cool, ça. Il écrit bien, man. C'est un cycliste émérite, là, en plus, là. OK. Puis, man, je lisais les premières pages, puis ça me faisait tellement triper. Moi, quelqu'un que je lis, puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me jase, avec un français décaliste, mettons, là. Ça me fait triperin, moi. Puis, tu sais, il me disait, le dimanche matin, j'essaie d'aller monter Camillian Wood pour me remettre en shape. Puis, tu sais, j'ai toujours bien 62 ans, puis je la monte plus comme je la montais il y a 20 ans. Mais, tu sais, j'y vais. Puis, là, il dit, il y a un tabarnak qui passe à côté de moi en lycra, mais avec un bac en carbone, ça roule. Bonjour, M. Foglia. Mange de la merde. Tu sais, j'abraille de rire, man. J'ai l'impression que c'est un chum. J'ai l'impression d'être chuseux puis qu'il me compte ces trois-là. J'ai pas l'impression de le lire. Quelque chose d'écrit de même, je vais le dévorer. Puis, un des livres qui m'a marqué le plus, puis pour vrai, je pensais même pas que ça allait faire ça. Puis, j'avais arrêté de lire. Puis, là, ce livre-là m'a remis le goût de lire. Puis, c'est un livre que tu m'as même pas pensé qui traînait dans le trot. On avait, nous, on fait souvent une petite fin de semaine de boys cette journée-là. Il y avait deux livres. Je suis pas sûr s'il y avait pas... Il y avait Salina, justement. Laurent Godet, il y avait ça. Puis, il m'a dit « Ah, t'aimerais-tu bien pas ça? Peut-être plus ça? » Puis, on avait été chillé sur le bord de la plage. Je m'avais mis à lire ça, man. Tu sais quoi? Oui, oui. Ça m'a redonné le goût de lire. De même. Attends, fuck here. Je l'ai quasiment lu dans les deux jours qu'on était ensemble. Il me restait deux, deux, trois pages. Puis, finalement, je l'ai amené. Érica Soucy, les Murailles. Des fois, dans son écriture, tu ressens ça. Franc-parler. Oui, oui. C'est franc-parler. Franc-parler. Je sais pas ce que t'as là, man, mais ça parle-tu d'un stand-up? Moi, je vois un tabouret puis un gars qui a un micro sur le stand-up. Après, ce qui a l'air stagé, c'est que je viens de le finir. Le livre dévoré, ça a pris deux jours. Je peux pas te le prêter, il y a un ex là-dessus, malheureusement. En tout cas, c'est vraiment bon, en fait. C'est Jean-Philippe Barry-Guerrard, lui, qui a écrit Royal, son livre avant. Il y a eu plein d'autres affaires avant. Autre démolition. Hé, c'est nice. Ah oui, hein? Parce que je vois juste, vite fait, là, pourquoi j'ai trouvé ça trippant? Le gars, il a fait son école d'humour. Il sort de là, il s'en va dans un party, il rencontre une fille, chill avec la fille, il fait des drinks, des cornichons, peu importe. T'as bon? Non, 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 non. Non, mais ceux qui... Je fais ça court, voici tous les ingrédients des drinks. Non, c'était juste un petit clin d'œil à ceux qui l'ont lu vont vraiment se rappeler. En tout cas, moi, je me rappelle de cette scène-là. Puis la fille, quand il arrive pour l'embrasser à la fin, puis la fille, elle dit, moi, à ta place, je ferais pas ça. J'ai un don, je vois dans le futur, je vais te raconter une histoire. Fait que la narration, elle raconte toute leur histoire d'amour, de fou, là. Puis la narration, c'est genre, tu vas faire ça. OK, c'est ça. Tu oseras pas me rappeler le lendemain parce que tu te dis. Man, ça m'a parlé, là. C'est marée dans le futur, oui. Oui, puis c'est elle qui, tu sais, la vulnérabilité du gars trop accrocher à la fille puis être dans le regard de la fille qui nomme ça, là, ça veut tellement... J'ai... C'est ça. C'est ça. C'est excitant, on va lâcher les livres, on va marquer dessus, là, mais c'est excitant, en esti, de pas savoir ce qui s'en vient, je trouve. Tu sais, mettons, d'un début de relation, là. Tu sais, moi, je l'ai dit l'autre jour, que je suis en train de me séparer. Puis tu sais, éventuellement, d'un début de relation, pas moins, là, de tout le monde, là. Oui, tout le monde, oui. De, tu te découvres, tu t'apprécies, non, c'est ça. C'est bout pour bout, tu sais, puis il y a, tu sais... Mais les petits sparks qui sont en train de... T'es-à-dire que, man, les flambes qui allument à tous les jours... Une nouvelle aventure, que ce soit une relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit... Une nouvelle amitié ou une nouvelle job. Là, je parle de relation amoureuse, mettons, mais tu sais, de n'importe quoi, là, tu sais. Nouvelle activité, là. Hé, j'ai toujours voulu faire du parachute. Puis là, ce matin, hé, Willis, viens-tu faire du parachute? T'es-à-dire que tu te parles avec les papillons, avec l'excitation puis le stress en même temps puis ça, mais tu sais, j'ai des amis qui couroillent beaucoup, mais je pense qu'ils sont en amour avec ça. Avec le... Les papillons, parce que... Les chocs électriques. Les chocs électriques, parce qu'aussitôt que ça se calme puis que ça redevient plus normal, mais après ça, qu'il y a une complicité puis que c'est plus, mettons, de l'amour, je ne veux pas dire basic, mais que c'est plus établi puis assis, qu'il y a moins ça. Bye-bye. Ils stagnent, puis moi, personnellement, j'ai déjà eu peur que ce soit ça parce que, comme on disait tantôt, j'ai les passions carréllement éphémères, moi. Toi aussi, t'es un peu comme ça. Ben oui, parce qu'on cherche tout le temps ça. C'est-tu problématique ou c'est nice? Parce qu'on laisse pas se poser tout le temps... Comment est-ce que... T'es juste une suite de barbe à papa. Moi, je pense... Puis là, c'est peut-être... C'est-tu que j'aime ça ce sujet-là? Maintenant, je vous écoute parce que je suis là-dedans en ce moment-là. Pensez ce que vous voulez penser, mais j'allais dire... Je pense que c'est plus humain ça que quelqu'un comme moi qui est très, très bien dans la routine puis dans la stabilité puis dans la... Parce que les humains, on est pas fait pour ça. Moi, dans les relations humaines, je veux pas du sport. Je veux pas des nouveaux sports tout le temps, à gauche puis à droite. Dans mes relations humaines, je suis très fidèle à mes amis. Je suis très fidèle à mes amours aussi. Puis en ce moment, je sais que dans ma vie en ce moment, j'ai pas le temps d'avoir des nouveaux amis nécessairement. Parce que j'ai pas le temps de consacrer. C'est bon. On se voit pas, moi puis toi. Puis on se voit juste pour le podcast. La preuve, c'est qu'on se voit pas en dehors du podcast. Puis avec Mouv aussi puis Pat Dubois, vous êtes des chums que... Vous êtes même pas des chums, c'est bon. Vous êtes des frères, pas moi, puis je prends même pas le temps de vous voir. J'ai pas le temps de vous voir. Non, non, non. C'est nouveau. Allez prendre une bière avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un de la job. Hé, c'est bien cool. On va aller boire une bière. Non. J'ai pas le temps. T'es bien smart, buddy. T'es bien drôle. Mais ça s'arrête là. J'ai des frères que je vois pas. Je vais aller boire mes boys avant. C'est le malheur de devenir adulte puis de vieillir. On n'a plus de nouveaux amis. Mais par exemple, tu mets mes vieux skis-là puis tu mets une nouvelle paire de skis-là qui sont juste plus rouges. Fuck les vieux skis. Fuck you, man. Tous les beaux souvenirs qu'on a eus ensemble, mangez de l'article. Les petits rouges, man. Mais mes activités sont de même. Mais mes relations humaines sont pas comme ça. Ouais, ouais. J'ai pas le temps de voir du nouveau monde nécessairement. Puis ceux qui sont proches de moi puis dans mon cœur vraiment fort, c'est eux qui essaient de me concentrer dessus. C'est très vieillir. Ouais. La question persiste. Je veux dire, je te suis là. Ça a bifurqué sur les amitiés un peu puis tout. Mais la recherche constante de vivre de quoi d'excitant, je sais pas si c'est... Tu sais, tu dis, toi, t'es... Moi, je pense que c'est le juste milieu. Mais là, je refais un lien avec le cellulaire. C'est un peu ça, le cellulaire. Pour moi, d'aller chercher la petite... Tout le monde le dit, ils le disent partout. C'est ça. C'est ça. Le petit tos dessus. Là, je fais... Tu sais, c'est une crise de maladie d'époque. Je veux dire une petite bonne question. Vous allez voir, vous allez chier de vos culottes. Une boîte à lunch. Tu sais, mettons, là, chier d'une boîte à lunch. Vous autres, chieriez-vous d'une boîte à lunch bleue ou... Mettons, là, t'es bien dans ta relation. Toi, t'es avec Jany depuis des années, vous avez deux enfants puis t'es bien avec... Une petite bague puis toute. Beyond C. I want to put a ring on it. Puis, sauf que, tu sais, mettons, les papillons du début, vos premières dates ou vos premiers ci ou vos premiers ça, c'est sûr qu'à quelque part, tu t'ennuies de ça. C'est sûr. Parce que là, quand tu rentres, tu vas arriver tantôt de travailler puis elle va être en train de te faire à souper, mettons. Tu vas être content de l'avoir, mais tu feras pas genre... C'est pas tout ce que je vais penser toute la journée. Tu sais, quand tu commences avec quelqu'un, tu penses juste à elle tout le temps. Savoir ce que tu vis en ce moment avec elle puis que tout est merveilleux, t'en retournerais-tu au début une fois de temps en temps juste pour avoir ces petits papillons-là à nouveau? C'est ça ta question. Ben, ça veux-tu dire juste retourner au début, genre ressentir ce que je ressentais avec Jany au début? Puis t'en reviens là, là. Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis comment tu fais pour en revenir à ça de temps en temps? L'anal. T'essayes l'anal pour une première fois. Il est où ton t-shirt? Il est où mon t-shirt, man? Je n'embarque pas là-dedans. Tabarnak. Il y a en masse de podcasts qui font ça au Québec. Non, je niaise. Ben, c'est un peu pour ça. Tu veux changer de place avec moi? Viens t'asseoir dans le milieu. T'aimes bien trop le centre? Revenons un peu. Je pense que c'est un peu pour ça que moi, je suis un flirt dans la vie. Tu sais, je vais cruiser chaque fille sur Terre. Mais je pense que c'est un peu en recherche de ce... Hey, il y a comme de quoi, là. Ça ne va jamais à la nulle part, mais il y a comme... Pour les quatre prochaines minutes, que de quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Je peux comprendre. Avec la caissière du Rossi. Ah oui, ça, j'aime ça. Je me sens ça, des gars qui disent ça. Je ne suis pas de même. Ah, tu n'es pas de même? Ben, Sébastien me raconte ça. Il dit, moi, je tombe en amour 15 fois par jour. Moi, c'est... Non, mais non. Tabarnak. Hey, donne-moi un raccourci. Non, mais je ne suis pas de même. Mettons, les filles que je trouve cute sont cute, mais sauf que, tu sais... Non, mais tu te jettes ça, Sébastien. Moi, je me sers de cette expression-là. Moi, je me sers de cette expression-là. Je tombe en amour 15 fois par jour. Puis, tu sais, c'est ça. La belle caissière du Rossi qui m'a fait un beau sourire. Je vais y penser dans le char. Ah, mon Dieu, c'était donc bien cool. Oui, mais trois secondes après, c'est terminé. Non, non, c'est parti. C'est ça. C'est ça, je dis. Mais toi, tu n'es pas de même. Ben, non. OK, OK. Puis, à chaque fois, je suis comme... Comment ça? J'apprécie... Mais tu sais, je ne me ferais pas un scénario en trois minutes dans le char. Oui, oui, oui. On dirait que ça a l'air cool. J'aimerais ça, mais... Mais là, je ne sais pas qu'il reste combien de temps parce que je veux revenir sur les étincelles du débord du début d'une relation. Oui, oui. Tu sais, le défi d'être un couple longue durée en 2023. Ah, ben, parlons-en. Je pense que c'est Sébastien. On va finir avec ça puis on va passer au Patreon. Nice. C'est Chris Mantov. C'est toi qui me disais ça. C'est toi. Je peux-tu dire... Ben, en tout cas... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais quand tu rencontres quelqu'un au début, l'autre, tiens, mettons pas non-genré, l'autre, est comme perfect match avec qui t'es à ce moment-là dans ta vie. Ben oui. OK, puis ça, c'est sweet puis c'est ci puis c'est ça. Même si tu veux te tenir la main jusqu'à mort sans suivre, veux, veux pas, à un moment donné, je pense que c'est sain que le couple ne devienne plus sa même barque mais que chacun devient entier dans sa propre vie. Oh, j'aime ce que tu dis là. OK, fait que là, il faut que tu sors du fusionnel. Fait qu'à un moment donné, il faut que l'amour se transforme en genre « Hey, je t'aime parce que j'aime ce que tu deviens et à quoi t'aspires. Avez-vous des exemples de vieux couple de super inspirants qui ont comme 70 ans qui sont ensemble et qui ont l'air de bons chums amis? Il y a genre un amour mature. Ben mes grands-parents. Différents. Mes grands-parents sont ensemble depuis toujours. Ça va faire 60 ans qu'ils sont ensemble. Ils s'envoient chier mais comme nous autres on s'envoie chier pour rire. C'est beau. Des pins puis des pinces. J'ai besoin que tu tiens mon micro. Tu tiens mon micro. J'ai besoin de mes mains puis là, le monde nous écoute juste audio marchera pas là. Tu sais, le monde disait « Ah, nous autres on était rapprochés comme ça ensemble puis là, tout d'un coup on s'est comme mis sur une voie parallèle puis ça y va par là. » Mais ça là, juste être sur une voie parallèle un à côté de l'autre ça y va par là. Un moment donné, c'est sûr que ça marchera pas. Moi, dans mon feeling à moi, c'est ça. Parce qu'un couple ou une relation pour que ça marche, il ne faut pas que tu sois un à côté de l'autre sur une ligne parallèle parce qu'à un moment donné il y en a un qui va aller plus vite que l'autre ou peu importe. Il faut que ce soit pas parallèle. Il faut que ce soit un peu ondulé comme ça. Parce qu'il faut qu'à un moment donné vous avez chacun votre passeport puis à un moment donné tu te retrouves parce que si c'est tout le temps comme ça tu n'apprécies pas les bons moments puis les moins bons moments te font apprécier les bons moments. Moi, j'ai l'impression qu'un couple qui ne se chicane pas ou qui n'a pas d'accro ou une relation qui n'a pas d'accro ça n'avance pas. Il faut que ça accroche à quelque part pour régler des choses pour que ça avance. Si moi, je suis brillant. Ça dépend le nombre d'accrocs à l'heure. Moi, quelqu'un qui me dit on ne s'est jamais, jamais, jamais chicané mais ça achève. Moi et Jany, on ne s'est jamais chicané en 10 ans. Faut-il dire ça achève. Non, non, il y a des choses qui accrochent. Qui accrochent correct. Non, c'est ça. Il y a des choses qui accrochent. Non, non, mais chicané, je ne veux pas dire chicané mais quand ça accroche, c'est bénéfique que ça accroche. Absolument. Parce que ça provoque la discussion puis la communication est importante. Hey, Willis, je n'ai pas aimé ça, ça. Jany, je n'ai pas aimé ça, ça. Ok, fine, mais la prochaine fois, je vais essayer de faire attention ou on va essayer de faire ça autrement. Fait que la prochaine fois qu'une situation comme ça arrive, tout va mieux. Fait que tu grandis à deux là-dedans. Parce que là, tu n'es plus dans l'amour passionné, électrique du début. C'est rendu un amour de respect puis de confiance. C'est ça. Oui, oui. Avec des jeunes enfants et tout, c'est un choix à un moment donné de rester en... C'est un choix parce que si tu espères la flamme, elle va revenir sûrement, différemment, mais c'est un choix. Tu dis, ok, on choisit de rester ensemble même si... Mais au début, au début, tout est beau. Ah oui. Tout, 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 tout est beau, man. Puis tout, tout, il faut qu'il soit beau tout le temps. C'est correct. Mais au début, tout est beau. Tout est parfait. Il y a un ami qui me dit, on devrait pouvoir vivre le début d'une réaction amoureuse plusieurs fois dans une vie sans que ça se crappe des familles puis des... Non, mais je sais que ça sonne un peu, là. Non, mais... C'est pas ça. Sontage de clôture. Non, non, mais tu comprends. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, l'espèce de fluffy puis de volé puis tout ce qui... Je sais pas si... Ça a tellement fait écrire du monde ces affaires-là, mais tu sais, le feeling d'être genre heureux, le monde est à moi puis tu sais, genre... Je sais pas si c'était ça l'idée un peu des mafiosos. Hein? Continue, Willis. C'est bon, les oreilles me saignent. OK. Suivez-moi. Les mafios avaient leur femme toute leur vie, mais avaient aussi des gourmands sur le côté, tu sais. On the side pour vivre cette flamme-là. Puis la femme italienne était au courant, peut-être pas d'accord tout le temps, mais elle était au courant que le bonhomme puis tous ses chums ont des blondes. Puis toutes les femmes des bonhommes parlent des blondes de leur chum. Puis tu sais, c'est... Je dis pas que c'est correct. Je dis pas que je me change une gourmande. Ça tient vivant. Ça tient vivant. Ça tient vivant. Tu sais, t'as quoi de nouveau dans ta vie qui t'allume? Aller jouer au hockey, c'est impossible que je perde une calice de game de hockey pendant un bout. Ouais, ouais, ouais. T'es tellement allumé, man. Aller faire du sport après. Tu sais, mettons, tu ressens quelque chose de tellement fort puis tu dis, je vais aller me dépenser un peu, je vais aller jouer au hockey, man. Puis tes chums te regardent avant de dire, voyons, t'abandonnes à coste-manger, genre mangeant tous les jours s'il vous plaît, là. Tu fais tout. Pensez-vous, je vais remonter dans un lave-là. Puis on peut finir avec cette question-là avant de passer au Patreon. Mais pensez-vous, je vais aller mettre ça. J'suis-tu payé, moi, quand je vais dans le Patreon? Je continue dans le Patreon? Ouais, ouais, ouais. Ouais, on peut donner un respect. Est-ce qu'on est fait, les gars, pour être monogames? Oui. Moi, oui. Tu penses? 100% sûr. Oui. Oui, parce que Chris, t'es pas obligé d'aller voir ailleurs si t'es heureux, ce que t'es. Moi, c'est ma philosophie. Si tu commences à aller voir ailleurs, c'est parce que t'es pas bien scoté. Mais si t'es calé sur mon bien scoté et c'est respectueux et c'est amoureux et c'est encore fling-fling de temps en temps et tu te surprends encore et tu te fais des surprises, pourquoi tu vas aller ailleurs? Mettons que c'était accepté dans la société. Attends, attends, attends. Vas-y. Vous pensez pas qu'il y aurait beaucoup plus de gars polygames? Ça allait dire heureux. Heureux. Il y aurait tellement moins de suicides, je les ai. Peut-être. C'est tellement une grosse question. Peut-être, mais mettons, moi. Moi non plus. Chris, j'ai de la misère à m'occuper de moi. Je peux pas m'occuper de 3-4 blondes. C'est ça. On avait parlé justement. Ben oui. 6 mois même. T'amènes la mauvaise... T'amènes le mauvaise... Voyons, Chris, je vais le dire. T'amènes la mauvaise sorte de lait à la maison. Tu te fais piné par ta blonde. Mais là, t'en as 3-4 femmes qui... Non, moi non. Logiquement, je peux pas arrêter ça. Non, non, mais je suis pas fait pour ça. Quand je suis... Quand je suis bien quelque part, je suis bien quelque part. Est-ce que c'est plus... C'est sûrement plus un défi aujourd'hui d'être monogane que dans le... Ben oui, c'était pas accepté. T'sais, nos parents... Ben oui, non. Nos parents l'ont... Ben mes parents l'ont peut-être fait... Salut papa, maman. L'ont peut-être fait un bout de genre, ok, on reste ensemble jusqu'à 4 ans, à 18 ans, puis après. Ben mes parents... Le choix de... Mais sont-tu plus... T'es-tu plus heureux dans ce temps-là, t'sais? Ben on reste ensemble pour les enfants? Ben non, c'est pas ça que je dis, mais c'était moins facile qu'aujourd'hui, là. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas dans les écoles, dans les classes, là. Ça se compte... Ben là, je généralise, mais ça se compte ses doigts. Il y a des enfants qui, leurs parents, sont encore ensemble. Ah oui. Chapeau, bravo, puis c'est cool, mais c'est presque en minorité. En Espagne? Non, non, mais non, mais pour vrai, à ce temps, c'est facile de même. Parce que moi, j'ai entendu ça dernièrement, là. Un jeune couple, ils ont 20 ans, environ, 20, 21 ans, puis ils viennent d'avoir un enfant ensemble. Ça chie un peu, puis c'est pas grave. Au pire, on va se séparer, puis on va faire chacun une offre, puis on gardera les... C'est comme normal. C'est normal, oui, c'est ça. C'est rendu normal. Parce que nous, on est une génération de parents divorcés. Tes parents sont divorcés? Mes parents sont divorcés. Tes parents sont divorcés? Qu'est-ce? On est trois gars ici des années 85, 90-ish. Puis c'est tout ça, là. Puis pas mal sûr qu'on en rende dix autres gars ici ou dix autres filles, puis ça va tout être ça, pas mal. Ben, on recule de 20 ans, puis le taux de divorce était déjà 51%. Ben oui. Il y a 20 ans, tu sais. Oui, mes grands-parents se sont divorcés quand j'étais flot. Les grands-parents... Ça devait pas être commun, oui. Game, fou, là. Genre, puis... Tu sais, j'étais trop jeune pour catcher qu'est-ce qui se passait dans le village puis si le monde disait de ça, mais mon grand-père, ma grand-mère, on a divorcé jeune, là. Ouais, ouais, ouais. Jeune, jeune, là. Ah, ça se faisait moins souvent. Jeune, man. J'ai vu une stat, c'est drôle, un matin sur le divorce, l'Espagne, le taux de divorce en Espagne est rendu comme un... Je veux pas dire des niaiseries, là, mais c'est comme au-dessus de 80%. Ben, parce que... C'est devenu légal en 2016 de se divorcer en Espagne. Ça a pas perdu son temps, là. C'est vrai. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. C'est fou, hein. Ben, c'est parce qu'en plus, l'Espagne, malheureusement, a des crises économiques épouvantables, tu sais. Fait que... Ah, quand ça va pas bien, ouais. Quand ça va pas bien financièrement puis ça va pas bien dans ton couple puis il y en a un autre puis tu te fais les yeux doux, là. T'es attendu à m'aller chercher du bonheur avec quelqu'un. Je trouve ça triste, man, pareil, hein. Tu sais, moi, en fait, je vais aller plus large dans le sens que, tu sais, d'être capable de côtoyer quelqu'un quotidiennement, tu sais. Tu sais, madame, si tu choisis d'aimer quelqu'un, d'être supposé capable, tu sais, pourquoi c'est si tough de partager le quotidien? On n'est plus habitués d'habiter ensemble puis de partager. On est tous un peu solo puis, hein. Tu sais, un colloque, c'est le fun, hein. Une année, deux ans, tu sais, au Cégep puis tout, mais après, là, je veux dire, tu y penses deux fois avant d'un colloque, là, on a tous besoin de notre petit espoir, notre grand espoir. Oui, moi, j'ai... Tu sais, il y a une tasse avec la fille qui traîne qui n'est pas la tienne, genre. J'ai passé là-dedans, là, dernièrement, là, parce que je suis en train de me séparer. Je ne sais pas que je suis en train de me séparer. Chris, je suis séparé. Il m'a arrêté de dire que je suis en train de me séparer. Je suis séparé. Puis, je me suis dit, bon, genre, tu sais, je vais-tu rester sur un job? Bon, ça, on a même parlé, moi, pis toi, genre, viens-tu ici? Ça a duré trois secondes. Puis, pendant une seconde, je me suis dit, Chris, mon chum, il ne veut pas que je vienne ici. Puis, moi, je ne veux pas nécessairement d'aller là. Tu sais, Chris, moi, le matin, j'aime ça être en boxeur puis boire un café. On n'a jamais eu la chance de s'asseoir puis d'essayer de voir. Parce que je t'ai dit, ah, si tu es plate que tu habites loin, tu aurais pu venir chez nous. À suivre. Hey, est-ce qu'on continue la conversation une petite demi-heure? Voyez-vous une autre petite demi-heure? Oui. On va arrêter ça là pour tout de suite. Hey, mesdames et messieurs, ça fait un an que vous nous écoutez. C'est le 52e. C'est le 52e qu'on fait. Oui, oui. Bienvenue. Bonne fête. Bref, là, bravo, les gars. J'ai eu une plainte avant qu'on finit. As-tu une plainte pour vous? Une plainte? Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, vos intros, c'est tout le temps cool puis vous êtes tout le temps super intéressants Salut, salut, salut. Bye.